Bienvenue à tous, ici Chaud pour une vidéo tutorial, ou plutôt même explicative, sur comment réparer une manette de Ness. Enfin, plutôt nettoyer une manette de Ness, ce ne sera pas ça. J'ai trouvé ma manette qui est complètement dans un seul état. Vous voyez plutôt, la crasse un peu partout. Derrière, c'est pas mieux, les petites traces noires, marrons, enfin bref. Donc du coup, on va passer un petit moment pour la nettoyer. Ici, ce sera simple. Pour cela, deux outils vous seront nécessaires. Une brosse à dents, pour démonter la manette. Et un tournevis pour nettoyer la manette. Bien sûr, inversé. La solution est simple. Ici se trouvent six vis. Vous pouvez démonter. Et le numéro complémentaire. Le six. Voilà. Donc du coup, notre manette est démontée. Vous voyez cette petite zone ici. Souvenez-vous-en, parce qu'il va falloir remettre de cette façon. Donc, hop, on fait ça comme ça. On retire ceci. Et on a le contour de la manette. Les petites nappes en caoutchouc. Le bouton start select. Le bouton A et B. Et la croix directionnelle. Du coup, que nettoyer ? Eh bien, c'est simple. Ceci, ceci. Ça, cela va de soi. La croix directionnelle. Et les petites nappes en plastique. En caoutchouc. C'est ce que je raconte. Oui, oui, je délire complètement déjà. Au bout de même pas trois minutes de vidéo. Voilà. Tout simplement, on va prendre ceci. On va les mettre à l'eau savonneuse. Chaudes, de préférence. Parce que plus c'est chaud, plus ça part facilement. Et avec votre pensée dedans, on va frotter un peu partout. Alors voilà, de la vraie façon, en fait, il semble. Bon, je prends du savon, je frotte sur le contour. Et avec ma prosse à dents, je frotte. Voilà. Légèrement. J'avoue que certaines parties de la manette sont déjà propres en un éclair. Le son du noir, ce n'est pas méga simple. Mais bon, au moins c'est bon. Ça se fait. Une fois la manette done, si votre brosse à dents est encore un tout petit peu humide, vous pouvez aussi vous amuser à nettoyer vite fait le connecteur. Les petits mouvements circulaires. En prenant soin quand même de ne pas en mettre sur le circuit électrique. En fait, ça vous tuer très vite la prise. Ça, ça fait galère. Déjà que c'est très difficile de choper des manettes NES. Si en plus de ça, vous pétez votre propre connecteur, c'est très très con. Alors du coup, une fois que c'est fait, hop, je vais couper ici. On va faire sécher la manette. On va prendre un linceau de chiffon et frotter, frotter, frotter. C'est pas très difficile, certes. Il faut un peu de vide de coude. Et encore, et encore parce que c'est très basique à faire. C'est très bâton. C'est très difficile de frotter quelque chose. Déjà, on a l'habitude de j'être coupé propre. Donc voilà, ça c'est fait. On n'y retouchera plus du tout, sauf quand on va rejouer à la NES. Pour la croix directionnelle. Voilà. D'ailleurs, pour le bouton, ouais, on fait un petit coup. Parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Parce que je me suis dit qu'on n'avait pas vraiment besoin de le faire. Mais on aurait le faire quand même. Toujours mettre le rien. Au moins, ça permettra de le faire sécher. Elle flotter la brosse avant. Il n'y a qu'à faire la face avant de la manette. Elle a vraiment retrouvé sa première de vide. On va refaire et faire avec ça. Hop, voilà. On va mettre la main. Et la face arrière. Même principe. On frappe un petit peu. Même derrière. Bon, les vis. Principalement les vis. Je conseille aussi de laisser quelques petites dizaines de minutes. Histoire de sécher quelque chose. Chez un radiateur. Voilà. Histoire que l'eau soit vraiment évaporée. Hop. Je vais faire des vidéos tchèques. Parce que voilà. Hop. Ici, il n'est toujours pas fini. Donc voilà. Donc du coup, on se rejoint après 10 minutes. Et... Pour la dernière partie. Le remontage. Ok. Très bien. Alors du coup, on a tout fait sécher. D'ailleurs, ça, je l'avais fait une dernière fois. Parce que... Voilà. Hop. Hop. La manette est donc quasiment prête à être remontée. On va juste avant. Je le fais toujours par sécu. Je vais mettre un tout petit peu. De faire nettoyer très brièvement. Le connecteur. Histoire de voir si... Voilà. Hop. Bon, il y a rien. Ok. Bon, c'est complètement clean. Tant mieux. D'ailleurs, c'est quoi ? J'ai une manette américaine ou européenne ? Enfin, c'est pas important. Du coup, que faire ? Eh bien, on va tout refaire dans le sens inverse, bien sûr. On va refaire de la merde. On va... Voilà. On va tout refaire comme au début. Ou plus précisément, non. Pas vrai. On va juste remettre des boutons. Alors, l'un ou l'autre, c'est pas important. c'est la même chose. Suivi du petit truc en caoutchouc. Alors. Hop. Il y en a un qui se met à gauche et un autre qui se met à droite. Voilà. Comme ça. C'est beau. Ensuite, le bouton sélecté start. Voilà. Quand tu veux. Voilà. Là, c'est bien mis. La croix directionnelle. Alors, je crois pas qu'il y a un sens de direction. Non, c'est la même chose. Il est pris sous un rond. Accompagné de son petit support en caoutchouc. Voilà. Exactement comme ça. On va mettre ensuite ceci. Alors. Pour cela, il faut suivre le sens inverse. Voilà. Comme ça. De toute façon, vous pouvez pas non plus vous tromper. Parce que bon, c'est... Il y a un sens. Un sens tout bête. Voilà. Vraiment. Je sais même pas. Il doit peut-être avoir une petite résistance qui doit se faire. Je sais pas. Mais en tout cas, là, ça se tient. Et du coup, vient l'opération la plus délicate. C'est avec ce fil. Comment bien le remettre ? Bah, c'est simple. En fait, limite, j'ai envie de dire si votre malette naisse ça a bien fonctionné ou même carrément je pense même depuis ses débuts elle doit être comme ça. Elle est un petit peu tordue, là, comme ça. Vous voyez ? Une sorte de V coup. Ou de U. Bah, voilà. Il faut tout simplement le remettre de cette façon. La première boucle toute à droite. Comme ça. La seconde. La seconde. Non, attends. Oh là, qu'est-ce que je dis moi ? Une bêtise. Il dit une bêtise. Comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, c'est exactement comme ça. Voilà, on va les connaître. C'est prêt à être remonté. Et voilà. Bah, du coup, la manette, ça y est. Elle est complètement revissée. Elle est complètement propre. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous le lise. Alors, on va tester. On va tester le grand classique. Alors, du coup, on va tirer là-bas mais moi, je m'en fous. J'ai la possibilité de jouer avec un PVR. Donc, on va voir si les boutons fonctionnent bien. Ils sont toujours autant réactifs que lorsque j'avais acheté. Déjà, le bouton start déjà, hop, le saut est bon. Champignon, champignon. Du coup, je peux vous montrer aussi les petits trucs rigolos. Hop. Ah, les boutons, ils sont très réactifs. Donc, tant mieux. Déjà, c'est un succès. C'est un franc succès. Ma manette de NES est 100% fonctionnelle. Voilà. Je vais pouvoir rejouer et faire des nuits de folie sur les bons vieux Mario, les tortues ninja ou les mêmes chevaliers du Zodiac. D'ailleurs, quoi de 9 Seiya ? Ma question se pose. Alors, du coup, je vous souhaite une bonne journée. A plus tard. Et n'oubliez pas de subscribe comme d'habitude. A plus tard. à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada